Amore dormiente, le titre de l'exposition, ça vient d'un tableau original de Caravaggio, l'amour qui dort, le thème de l'amour qui est présent dans l'art et la musique et la littérature dans tous les siècles. Mais je voulais montrer une autre version de l'amour, l'amour qui dort. L'amour a beaucoup de forme, beaucoup de masques, et en fait c'est quoi l'amour? C'est devenu un produit commercial et sentimentale. Le baroque n'existe pas, alors l'anarcho-baroque aussi n'existe pas. C'est un terme que j'ai inventé il y a 15 ans. Pour montrer dans l'histoire de l'art qu'il n'y a pas de décadres, tout est fluide. On prend des influences par la littérature, la musique, ce qui se passe dans notre époque. L'impuissance de l'amour, c'est un amore héros cupido qui vole, qui tire ses flèches, mais je dois donner aussi des autres variantes de la sexualité. Parce qu'aujourd'hui on n'est plus hommes, femmes, hétéros, bisexuels ou homosexuels. C'est une grande variation de la sexualité et c'est les gens eux-mêmes qui peuvent développer leur propre personnalité. Ça c'est la puissance de l'amour, mais la puissance de la sexualité. Caravaggio, mais aussi le film sur Caravaggio, Derek Jarman, parce qu'il y a toujours pour moi une grande relation entre le cinéma et la peinture, ou l'histoire de la peinture. Et quand on regarde Caravaggio, Rubens, Pinterest, c'est déjà le cinéma, c'est très cinematographique, pour grandir des choses et des personnages. La belle courtesane non courtoise, c'est basé sur un toile de Tintorette, un portrait de Veronica Franco, une courtesane à Venise, mais très intellectuelle, intelligent, une femme développée, que dans cette époque c'était très rare. Ils l'ont mis ici dans l'expo parce qu'elle est un symbole pour toutes les femmes dans l'expo qui sont fortes, qui sont des femmes indépendantes et fortes. C'est une nouvelle réalité. C'est surtout ce qui est important pour moi, le grand plaisir de faire la peinture. et comme aussi Simonel et Rubens, que c'est une fête visuelle, ça c'est le plus important. Le thème, ça donne inspiration, mais surtout pour créer un toile plein de tasses de plaisir, d'énergie, un plaisir visuel, une fête pour les yeux, ça c'est le plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada